hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tester là nous une des nouvelles palettes les pocket palette de chez sephora donc elle se présente comme ceci franchement elle est trop trop belle donc c'est parti on va la tester j'aimerais me les acheter toutes pourquoi pas il m'en manque trois pourquoi pas au prix qui coûte ça va 9,99 pourquoi pas me les acheter toutes ouais donc ils sont pas mal il y en a une dans les couleurs nude froide mais ça je vous ai dit dans le haul quand je vous l'ai présenté il y a une palette dans les tons nude froide une palette dans les tons nude chaude une bleue qui est pas mal et une violette violette rose on va dire ouais violette ouais dans les tons violet et vu qu'en ce moment je suis à fond dans le violet je me suis dit pourquoi pas la tester avec vous en vidéo puis en même temps quoi pas parler et du coup je ferai mon teint heure caméra mais je testerai cette palette là avec vous c'est la palette de chez bk elle est pas toute nouvelle mais moi je l'achetais en solde donc c'est la palette de bk avec jacqueline hill donc elle est trop belle je pense que vous la connaissez toutes voilà comment elle est elle est trop trop belle même si je vais pas me mettre le fond de teint devant la caméra je vais quand même vous les présentez je vais me mettre ce fond de teint là de chez make up révolution et le concealer de chez make up révolution de la même gamme et on va tester le rouge à lèvres mat de chez action donc voilà et en fond de teint je vais le chercher je reviens donc voilà et en mascara on va tester le to face que j'ai eu dans un coffret où il ya une palette et un blush et un highlighter donc on va tester ce mascara là parce que moi j'ai jamais testé donc si peut-être dans une vidéo je crois avec vous mais je sais plus bref tout cas on va le retester c'est parti ça fait déjà deux minutes trente que je blablate donc c'est parti je me mets de mes petits pinceaux de mon petit truc là moi quand je me maquille je me sers beaucoup de ça pour mes pinceaux c'est pour blender le bah la matière que vous avez sur votre pinceau quoi et ça j'achète ça chez sephora puis sur d'autres dans d'autres magasins vous pouvez trouver donc c'est parti pour la pocket palette alors qu'est ce que je vais me servir des gens à faire des swatchs pour me décider toc 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 allez allez bien on va prendre toutes les hérésés parce que il y a quatre hérésés et deux maths et du coup un chiffon et du coup les deux maths voilà la palette et ben moi je crois savoir ce que je vais me servir ouais je vais me servir de ce matelas c'est parti ma petite mèche donc mon visage évidemment il est déjà nettoyé tout 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 il y a tout ce qu'il faut ah oui il me faut aussi les trucs à sourcils peut-être que je vais faire mes sourcils aussi franchement je sais pas si vous voyez mais pas mal hein pas mal du tout donc qu'est ce que je peux vous raconter de peau qu'est ce que je pourrais vous raconter de ce que j'aimerais faire cette année sur ma chaîne peut-être d'autres de différentes vidéos peut-être plus de ce style de vidéo c'est vrai que j'en fais pas beaucoup vous voyez peut-être beaucoup de de hauls sur ma chaîne peut-être que vous aimez ça mais peut-être que vous avez peut-être ras le bol donc moi sur ma chaîne il y aura tout le temps des hauls parce que c'est ce que j'aime faire des hauls retour de course il y aura toujours les mêmes choses mais pourquoi pas faire des vidéos si chat make up ou test de palette test de nouveaux produits pourquoi pas faire ce style de vidéo alors j'aime bien faire ce style de vidéo mais j'avoue c'est long long au montage et vu que moi je filme sur mon portable et que j'ai une toute petite mémoire j'avoue que c'est long donc voilà on va mettre quel phare on va mettre lui donc ouais j'aimerais faire plus ce style de vidéo donc je le prends doigt j'aimerais plus faire ce style de vidéo pourquoi pas et puis d'autres choses dites moi en commentaire ce que vous aimerez voir sur ma chaîne pourquoi pas alors j'ai eu un commentaire sur une de mes dernières vidéos dernière ou je sais plus quelle vidéo qu'ils aimeraient mieux la personne me disait que ça serait bien que je fasse une vidéo pour mieux apprendre à me connaître donc moi je m'appelle Manon j'ai 28 ans j'ai 28 ans je suis en arrêt de travail parce que je me suis fait opérer des deux canales carpiens euh... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah ouais mon travail j'ai pas envie spécialement de dire dans quoi je travaille ou je travaille mais je travaille on va dire je travaille dans le scolaire je travaille euh... en fait en vrai je travaille un peu dans le... tout ce qui est préparatif de rentrée scolaire tout ce qui est classeur, cahier, tout ça en fait donc voilà je travaille là-dedans donc c'est assez physique il faut porter tout ça tout ça donc voilà je suis passionnée de maquillage parce qu'il faut quand même parler de ma passion je suis passionnée de maquillage depuis que je suis vraiment vraiment depuis que je suis en arrêt de travail j'ai beaucoup regardé de vidéos et tout ça et du coup bah vu que je suis en arrêt de travail bah ça m'a donné encore plus envie d'acheter d'acheter, de voir et du coup bah maintenant je suis passionnée tout petit de maquillage que ça soit cher comme moins cher donc euh... que ça soit du Action, Makeup Revolution, du Sephora, tout ça j'aimerais aussi tester d'autres marques genre Colourpop Beauty Bay, Morphe, tout ça j'aimerais tester j'aimerais aussi tester Shein aussi en vêtements comme en accessoires au maquillage pourquoi pas j'aimerais tester tout ça cette année pourquoi pas euh... voilà 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 ça serait cool ça serait cool moi en tout cas j'aime toujours autant ce que je fais sur ma chaîne je sais pas vous si vous aimez toujours autant ma chaîne j'aimerais aussi que ma chaîne ça grandit un peu plus quand même parce que ça va faire bientôt un an que j'ai ouvert ma chaîne j'aimerais aussi j'aimerais aussi que mon insta grandit aussi qu'il y ait plus de monde qui me découvre quoi moi en fait c'est le partage moi c'est juste pour le partage je cherche pas à en faire ma vie faire mon travail du moins non je cherche pas tout ça moi c'est juste la passion et le partage avec vous en fait je cherche pas à faire des color color à passion là vous avez compris quoi j'ai des problèmes aussi pour parler donc faut pas vous inquiéter des fois quand j'ai j'ai du mal à parler mais autrement euh... on va tester celui là parce que je parle mais je vous dis pas qui est très très beau il est très très beau donc voilà alors euh... ma marque préférée pour l'instant que j'aime bien en petit prix c'est Makeup Revolution vous devez tous le savoir maintenant pour ceux là qui me suivent Makeup Revolution que j'adore après les... pour les plus gros prix on va dire tout ce qui est chez Sephora tout ça euh... j'aime bien Anastasia Beverly's euh... qu'est-ce que j'aime bien d'autre euh... les Too Faced ils sont pas mal les Too Faced et puis je crois c'est tout comme tout... un peu comme tout le monde donc voilà moi ma passion en fait dans le Makeup c'est les palettes hein... les palettes hein... voilà de toute façon je compte faire une vidéo sur ma collection de palettes mais il va en avoir euh... au moins 2-3 séries hein... parce que euh... avec tout ce que j'ai là c'est un truc de ouf donc là je reviens je fais mon teint et on va faire les... les cils et voilà... et je reviens donc je vous dis à tout à l'heure donc me revoilà donc j'ai mis mon mascara de cet oeil là mais pas celui-là je voulais juste vous le faire avec vous j'ai fait mes sourcils mais je crois que je vais... j'ai pas assez à estomper donc je vais estomper après j'ai mis mon fond de teint hein... ça se voit donc là je vais mettre le mascara avec vous donc celui-ci je trouve qu'il y a beaucoup de produits sur la brosse donc je fais ça parce qu'autrement... tout à l'heure j'en ai mis partout donc on va essayer de faire comme ceci je me concentre et moi après ce que je fais c'est que je prends une brosse comme ça et après je fais ça, je brosse ça fait des cils alors moi les faux cils j'en ai j'en avais acheté pour mon mariage des make-up forever mais je les ai pas mis pour mon mariage parce que pleure le jour de ce mariage donc j'avais peur que ça se décolle donc à cette époque là j'étais pas encore à fond dans le maquillage donc là je vais brosser le petit truc noir du mascara là aussi et vu qu'on va avoir des petites démarcations je vais prendre mon pinceau et hop là on voit un tout petit peu qu'il y a du noir mais vous voyez pas je vais prendre un peu ce fard là pour en mettre ici hop je vais prendre mon petit pinceau du coup on s'aurait servi des 6 couleurs donc du coup là je vais prendre cette couleur là pour mettre dans le coin interne 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 ou externe chaque fois je me trompe donc comme je vous ai déjà dit plusieurs fois je suis pas une pro du make-up c'est juste ma passion j'apprends par vidéo en regardant les vidéos des gens qui sait carrément mieux se maquiller que moi donc voilà moi pour les make-up le make-up des yeux franchement ça me plaît je vais juste un peu estomper tout ça quand même et voilà je vais aussi estomper mes sourcils avec le pinceau de chez de chez Sananas en S17 donc c'était dans le kit de chez Sananas dans le pinceau et franchement je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est très très bien voilà je suis pas pro des sourcils les sourcils j'ai encore du mal à bien les faire mais je me débrouille quand même voilà ça fait un peu noir donc moi j'ai pris le crayon à sourcils de chez Kiko celui-ci là que j'ai acheté la dernière fois donc il est pas mal là je vais nettoyer ma bouche et moi après ce que je fais c'est que je prends une brosse comme ça et après je fais ça je brosse ça fait des cils hop alors moi les faux cils j'en ai j'en avais acheté pour mon mariage des make-up forever mais je les ai pas mis pour mon mariage parce que pleure le jour de ce mariage donc j'avais peur que ça se décolle donc à cette époque là j'étais pas encore à fond dans le maquillage donc là je vais brosser le petit truc noir du mascara là aussi hop et vu qu'on va avoir des petites démarcations je vais prendre mon pinceau et hop hop là on voit un tout petit peu qu'il y a du noir mais vous voyez pas je vais prendre un peu ce phare là pour en mettre ici hop je vais prendre mon petit pinceau du coup on s'aurait servi des 6 couleurs donc du coup là je vais prendre cette couleur là pour mettre dans le coin interne interne ou externe cette fois je me trompe donc comme je vous ai déjà dit plusieurs fois je suis pas une pro du make-up c'est juste ma passion j'apprends par vidéo en regardant les vidéos des gens qui sait carrément mieux se maquiller que moi donc voilà moi pour les make-up le make-up des yeux franchement ça me plaît je vais juste un peu estomper tout ça quand même hop et voilà S17 donc c'était dans le kit de chez Sananas dans les pinceaux et franchement je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'il est très très bien voilà alors je ne suis pas pro des sourcils les sourcils j'ai encore du mal à bien les faire mais je me débrouille quand même voilà ça fait un peu noir donc moi j'ai pris le crayon à sourcils de chez Kiko celui-ci là que j'ai acheté la dernière fois donc il est pas mal là je vais nettoyer ma bouche donc voilà ce petit rouge à lèvres de chez Action il est très beau il est très beau je ne vais pas trop parler pour pas m'en foutre partout mais il est très beau j'y ai vu j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous malgré la condition sanitaire qui est chiante j'avoue que moi j'en peux plus je pense que je ne suis pas la seule mais il faut qu'on joue le jeu quoi il faut qu'on joue le jeu à fond parce qu'autrement on ne va jamais s'en sortir moi je pense qu'on en a pour un bon moment encore avec cette merde ouais je sais pas vous ce que vous en pensez mais ouais on a pour un long moment de cette merde c'est vrai que c'est chiant et encore moi je ne suis pas vraiment à plaindre parce que c'est tous les gens qui perdent leur boulot qui mettent la clé sous la porte les restaurants dans tout ce qui est tout ça en fait donc ouais je vais plablate mais j'ai pas mis mon mon blush et tout ça tout ça donc c'est parti donc ouais c'est vrai que la condition sanitaire ça c'est chiant je pense que tout le monde en a marre tout le monde là peut passer autre chose mais bon malheureusement on peut pas c'est pas comme ça moi je pense que malheureusement on n'aura pas le choix de tous se faire vacciner mais à grec il y en a qui veulent pas moi je suis pas trop pour hein mais bon après je me dis si j'ai pas le choix si j'ai pas le choix et bah j'ai pas le choix je le fais puis si c'est tout mais pour l'instant c'est pas c'est pas dans mes mes cordes on va dire dans mes projets je vais prendre les deux blushs ça érosse le teint là ça donne de la couleur après on va estomper tout ça voilà tout le monde en a marre moi je pense que qu'on va être confinés quoi qu'il arrive même si là on est pas confinés il y a juste des un peu plus sévères mais moi je pense que on va être confinés quoi qu'il arrive moi je pense je pense malheureusement c'est ce qui c'est ce qui ferait peut-être du bien je sais pas malgré que je suis pas pour le confinement si on se confine une fois pour toutes au moins je sais pas un mois peut-être qu'on va arriver je sais pas je sais pas franchement je peux pas vous dire parce que je vais prendre l'highlighter ici je sais pas vous ce que vous en pensez dites moi tout ça en commentaire mais alors moi ça fait deux ans que je suis en arrêt et du coup quand j'ai quitté le travail je connaissais pas travailler avec un masque et tout et j'avoue que ça me fait un peu peur quoi pas peur mais malgré que je le porte quand je fais les magasins quand j'ai des rendez-vous médicaux ou quoi mais c'est une ou deux heures vous voyez que là c'est c'est au moins cinq six heures quoi et ouais et bon je me dis tout le monde le fait ils sont ouais c'est pas facile tout ça je mets le spray et je vais donc c'est le spray de chez action ça j'achète chez action j'espère que mon décor vous aimez j'ai changé pas mal de choses vous aurez un room tour sur ma chaîne vous aurez bah comme je vous ai dit mais mon rangement make-up aussi et vous aurez toute ma collection de make-up donc de palette de highlighter et de rouge à lèvres pourquoi pas donc voilà pour ce make-up trop joli je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien donc voilà moi j'aime bien voilà voilà ce petit make-up donc qu'est-ce que j'en pense de cette petite palette pocket palette là bah que du bien du coup je pense que je m'en achèterais une autre ou les trois d'un coup je sais pas on verra on verra selon mon budget mais vraiment pas mal cette petite palette cette palette là je la kiffe je suis amoureuse déjà donc voilà ce petit make-up je sais pas ce que vous en pensez dites tout ça moi en commentaire moi du coup j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt pensez à mettre un pouce à cliquer sur la petite cloche pour pas oublier mes prochaines vidéos et moi je vous dis à tout bientôt allez ciao ciao bye 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 ousous-titres par Jérémy Diaz et moi et moi